Si tu n'es pas abonné et que tu ne veux pas te faire piquer, alors abonne-toi. Salut les dedés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons, reconstruction je pense d'un nid de frelons qui est tombé d'un arbre, donc sur une façade de maison, enfin d'un immeuble, je vais vous montrer ça. Oui, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer ça, je ne sais pas si on va bien le voir parce qu'il y a le reflet du soleil, je vais tourner l'écran. On va essayer de gloumer un peu. Vous voyez là, on voit de la reconstruction, donc je vais ouvrir le volet depuis l'intérieur et on va aller traiter ça. Voilà, donc je vais m'habiller, monter dans le logement et on va traiter ça. Allez à de suite. Allez c'est parti pour le combat, allez on va monter au logement, je vais essayer de ne pas filmer les gens. Donc si je ne parle pas, c'est parce que je suis avec le propriétaire. Merci. Allez on monte au deuxième étage, je suis en train de filmer le motard, je fais des petites vidéos YouTube, c'est pour ça. Allez je vais directement au salon, je vais fermer la porte. Vous m'entendez parler, c'est que je parle à la caméra. Voilà, on vient de la sécurité de la pièce, je vais vous montrer un peu. Non, 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 il ne faut pas rentrer monsieur. Alors maintenant, il ne faut plus rentrer dans la pièce. Donc ici c'est la fenêtre, et le nid de frelon il est juste derrière. Le combat ouvrir, ou le cœur le volet, c'est très plaisant. Allez je vais finir de maquiller. Bien entendu quand on fait un traitement comme ça par la fenêtre. il faut vraiment faire attention de ne pas avoir laissé entrer un frelon à l'intérieur avant d'ouvrir la porte du salon je vais tourner l'écran bien sûr je n'ai pas pris mais ça a marché du premier coup on va ouvrir doucement je vais essayer de faire très doucement carrément je suis carrément sur le balcon j'ai assez de place donc je vais pouvoir bien observer les frelons vous avez vu la reconstruction donc vous voyez tous ces arbres là aux alentours mais à mon avis il y a un nid de frelon qui a dû tomber quelque part et automatiquement soit les gens ont réussi à traiter ils ont à lever le nid de suite et malheureusement il y a encore des frelons qui sont allés s'installer ailleurs donc ils sont installés sur cette façade donc il n'y en a pas beaucoup mais on voit est-ce qu'on voit des oeufs ou pas on voit que ça travaille regardez on voit des oeufs à l'intérieur donc il y a reconstruction et il y a encore des naissances on voit bien dans cette vidéo qu'il y a des oeufs donc on voit qu'il y a des oeufs donc il y a des naissances donc ça veut dire qu'il y a des fondatrices qui ont survécu ou soit il y a des ouvrières femelles qui sont devenues des fondatrices ça c'est que les scientifiques qui peuvent peut-être répondre à ça mais on voit qu'il y a des oeufs et pourtant on est le 26 octobre 2020 donc vous voyez encore des oeufs donc il va y avoir des naissances si on laisse faire bon il me laisse plutôt tranquille donc c'est bien on va bien suivre en train de refaire une isolation allez là c'est pareil on va mettre de la poudre et laisser agir allez c'est parti on recule un petit peu n'oubliez pas là tous les frelons ils sont blancs et tous les frelons noirs c'est des nouveaux qui arrivent aider le nid et on voit qu'il y a du monde bon vous avez vu cette intervention plutôt sympathique on voit une reconstruction d'un nid de frelons qui a sûrement est tombé d'un arbre malheureusement on n'a pas trouvé ce nid vous avez vu l'environnement qu'il y avait autour on était à centre ville donc ça peut être n'importe où il y avait des grands arbres 2-3 jours avant on avait une grosse tempête sur Toulouse donc il y a pas mal de nids qui sont tombés j'ai eu beaucoup d'intervention le client m'a dit qu'il était là depuis 2-3 jours le nid donc vous avez vu que ça se reconstruit très très vite il y avait déjà plusieurs alvéoles et surtout surtout ce qui est important dans cette vidéo c'est qu'il y avait des oeufs donc il y a une fondatrice pourtant j'ai regardé un peu j'ai pas vu de fondatrice soit elle était bien cachée mais il y avait quand même des oeufs donc il y allait avoir de la naissance donc ce nid allait grossir se fermer et avoir des naissances donc c'était important de le traiter et on voit que dans cette vidéo que quand on traite un nid de frelons si on l'enlève de suite automatiquement il peut avoir de la reconstruction avec les frelons qui restent alors ma question je me pose une question depuis un moment je sais pas si c'est véridique ou pas peut-être que les scientifiques peuvent me le dire est-ce qu'une ouvrière femelle peut devenir une fondatrice s'il n'y a plus de fondatrice d'avenir ? voilà la question si vous avez une réponse et d'aider n'hésitez pas à donner votre avis à un commentaire ça peut être intéressant ce petit débat mais moi ce que je vois depuis 15 ans que je fais du frelons c'est que soit quand on détruit un nid de frelons et qu'on l'enlève de suite il y a quand même de la reconstruction ou soit quand il y a un nid de frelons qui tombe dans un arbre il y a de la reconstruction même si on a réussi à éliminer toutes les fondatrices bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu là on est le jeudi ce soir à minuit c'est le confinement donc je vous souhaite courage à vous ceux qui ne peuvent pas travailler, qui sont travaillés dans des restaurants je vous souhaite un bon courage parce que c'est pas une période facile moi dans mon activité je risque de travailler ça risque de réduire un peu surtout qu'on va rentrer à la fin des frelons donc tout le travail extérieur c'était quand même plus facile pendant la partie Covid aujourd'hui je vais vous faire plus d'intervention sur l'intérieur chez les gens pour des blattes, pour des souris, des rats et tout ça donc peut-être j'aurai moins d'intervention mais il faut être solidaire il faut vaincre ce virus et faire attention voilà donc je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à très bientôt les Dédé Quoi ? T'es pas abonné à Dédé frelant ? alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve c'est la vie ! 缶 Abonnez ! nouvelle vidéo !